Maintenant, du côté de l'espace, les 15 ans du premier télescope spatial Hubble, celui qui a réussi à capter des images incroyables, comme la mort d'une étoile et la naissance d'un trou noir. Une machine à remonter le temps dont l'avenir est très incertain. Hubble pourrait s'éteindre dans les années à venir. La NASA n'a pas les moyens de prolonger sa vie. Nicolas Châteauneuf. Les gigantesques piliers de la nébuleuse de l'Aigle. La valse mortelle des galaxies du quintet de Stéphane. Une explosion de supernovas en forme de feu d'artifice. Toutes ces images incroyables nous viennent d'Hubble, le plus célèbre des satellites. Lancé il y a 15 ans par la navette Discovery, il a tout simplement révolutionné notre vision de l'univers. Pourtant cela avait mal commencé. Atteint de myopie à cause d'un défaut sur son miroir, Hubble a dû être réparé trois ans plus tard en orbite par des astronautes. L'opération fut très délicate. Mais par rapport aux meilleurs télescopes terrestres, ces premières images sont incroyablement nettes. Depuis, le premier observatoire spatial a transmis plus de 750 000 images de l'univers. Près de nous, ce sont les saisons qui passent sur Mars ou encore la météo cataclysmique de Jupiter. Mais Hubble a surtout permis aux astronomes de pénétrer plus loin que jamais dans la voûte céleste. Ces images du ciel profond ont fait le tour de la Terre. Mais par manque d'entretien, Hubble pourrait tomber en panne d'ici deux ans. Depuis l'accident de la navette Columbia, la NASA juge l'opération de maintenance trop risquée. Mais elle pourrait bientôt changer d'avis.